... Il était une fois, une jolie princesse appelée Marguerite. Gracieuse et bonne avec les petites gens, elle cachait un secret. La nuit venue, elle se transformait en biche pour rejoindre sa famille des bois. Mais son mari Renaud, chasseur émérite, un soir lui transperça le cœur d'une flèche et se régala de sa pauvre femme lors du banquet de réjouissance. Beaucoup de contes et légendes humanisent les animaux pour les rendre plus proches de nous. On retrouve ces représentations depuis le XIXe siècle, notamment dans les dioramas. Ici à Strasbourg, les animaux des forêts forment des familles parfaites. Des petits s'ébattant sous le regard attendri de leur mère, d'autres fuinant dans la forêt sous la surveillance de leur père. Cette mise en scène nous montre une nature utopique. Marie-Dominique Vandamer, conservatrice au musée zoologique de la ville de Strasbourg, nous en dit un peu plus. Alors le musée dans cette présentation permanente présente deux dioramas sur les forêts de plaine et de montagne européennes. Et ces dioramas-là sont des dioramas contre nature, on peut dire, puisque finalement les animaux qui y sont présentés, personne ne pourra les observer comme ça dans la nature. Le cerf, il est en train de bramer. Alors quand il brame, c'est pour marquer son territoire, c'est pour rechercher une femelle, mais ce n'est pas pour s'occuper de sa femelle et de son fond. La même chose pour le sanglier, qui est en train de s'occuper de ses marcassins, ce qui n'existe pas non plus dans la nature, puisque le mâle ne s'occupe absolument pas de sa progéniture, il n'y a que la femelle qui s'en occupe. Par contre le blaireau, lui, est dans une position contre nature, et il est dans une position anthropomorphe, debout sur ses pattes. C'est une vitrine très dérangeante, parce qu'elle donne une idée du monde animal qui n'est absolument pas celui-là, qui n'est pas plus féroce que le nôtre, mais qui est le monde animal. Et ce qui est, je dirais, curieux ou amusant dans cette représentation, c'est qu'elle a été faite à partir d'animaux provenant d'époques différentes, c'est-à-dire qu'on a des animaux qui étaient déjà là sous la période allemande du 19e, et puis par exemple la biche et le fond, qui ont été une commande très précise, un taxidermiste du 20e, ce n'est pas une commande qui date de très longtemps, et où, curieusement, le musée a demandé cette représentation-là, d'une biche en train d'aller et son petit, avec un regard de tendresse complètement fou. Donc j'avoue que je ne comprends pas très bien, là ici aussi, la démarche du musée, dans cette volonté de représenter la famille, ses valeurs humaines et ses sentiments. Présent depuis l'ouverture du musée en 1893, ce diorama véhicule une vision erronée de la réalité. Au 19e siècle, ces mises en scène ont été créées afin d'attirer les visiteurs, quitte à s'éloigner de la vérité. Même s'il n'a aucun intérêt scientifique, il reflète, aujourd'hui, un aspect historique des musées zoologiques et des pratiques de taxidermie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501